Pour protester contre le port du masque, des personnalités prennent pas au cortège lyonnais. Samedi 15 mai, Pierre-Jean Chalençon, Jean-Marie Bigard et Francis Lalanne ont fait usage de leur notoriété pour faire entendre leur voix parmi les 300 à 400 personnes venues de toute la France. Des journalistes du journal régional Le Progrès ont suivi les trois stars rassemblées sur la place Maréchal Lyotet, dans le sixième arrondissement de Lyon. Une manifestation pour les libertés, sans respecter les mesures de distanciation sociale. « Je suis là pour fédérer tous les contestataires, ensemble nous serons plus forts pour lutter contre ce que l'on veut nous imposer », a confié au progrès le chanteur Francis Lalanne, figure du mouvement anti-masque. « Si je peux attraper le virus en étant vacciné et si je peux le transmettre, à quoi cela sert de me faire vaccine », a pour sa part plaidé l'humoriste Jean-Marie Bigard. Vers 16h30, les manifestants se sont peu à peu dispersés. Des personnalités engagées Jean-Marie Bigard a voulu se lancer dans la course à la présidentielle, candidat pour les élections en 2022. En septembre 2020, il avait finalement fait marche arrière et s'était rétracté. Pierre-Jean Chalençon a lui fait parler de lui en raison de sa participation à des soirées clandestines pendant le Covid-19 et pour ses liens avec Jean-Marie Le Pen et l'humoriste polémiste Dieudonné. Enfin, en 2018, Francis Lalanne s'était engagé aux côtés des Gilets jaunes, affichant son soutien à la constitution d'une liste de Gilets jaunes aux élections européennes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501